et bien salut à tous c'est dray on se retrouve sur taurus on va tout défoncer parce qu'on en a rien à foutre et aussi parce que je me suis souvenu juste avant de départir de l'île parce qu'on va enfin arriver à la deuxième ville dont j'ai oublié le nom parce que je me suis souvenu en fait qu'il ya des rochers par là voilà merci ma mémoire et c'est pour récupérer un morceau d'étoiles qu'on pourra revendre ok d'accord c'est juste pour ça très bien bonjour monsieur sur le taurus et des gens comme la même idée que moi bon vrai il était là avant bon c'est pas grave on s'en fout j'ai fait le tour de l'île j'ai chopé des pokémon je montrerai ça plus tard mais j'ai fait le tour de cette île là vous trouvez les pokémon genre un drabi je trouve un drabi j'ai pas compris et l'espèce de crable à boxeur je n'ai trouvé nulle part voilà on va descendre et puis on va partir vers d'autres de nouvelles aventures salut les voisiles c'est loin que ça on la voit pas du tout ici est d'accord bon il aurait tu montes à bord autant le déluge c'est tout ce qu'il faut éviter les bricoles on met les bouts bah je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire ici donc a priori l'épisode 16 oui on arrive enfin dans une nouvelle île oui il est cap sur akala donc elle avait comme ça à lille le moteur à fond et les doigts de pieds en éventail c'est détendu avec lui il ya pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance je suis le roi d'alola sérieux ce mec il est tellement drôle les il est drôle parce qu'il est ridicule en fait et professeur pouvait mettre la gomme pour voir on est déjà à fond c'est ça tu vas regarder le bateau je vais finir 20 milliers sous les mers voilà t'as juste peur de perdre ton chapeau à vous pas faux pas faux n'empêche demande à quoi la cala peut bien ressembler et mais que je suis bête justement pour le découvrir que je fais le tour des îles il est tellement con ce mec j'ai hâte de chez hâte pas toi hydra et il est tellement con c'est un truc de fou l'autre idiot j'ai hâte de voir que ça ressemble alors qu'elle est en face de lui très bien pas futé le mec pas futé d'accord très bien akala c'est l'île d'à côté et on a encore une autre île qui était à côté les plus petites mais on n'y a pas été très bien j'adore ces petites animations c'est trop bien fait c'est excellent foale d'accord original comme nom et il ya même pas eu l'animation quand on l'a vu sauter on a vu il a sauté et ensuite on a vu il a atterri on n'a pas vu après entre les deux donc tada nous voilà arrivée sur l'île d'akala on débarque de la barque on débarque de la barque j'ai rarement entendu un jeu de mots aussi grotesque elle a raison moi j'ai trouvé ça plutôt drôle j'ai sûr que notre ami hydra il pense pareil pas vrai bon on va dire ça c'est plus proche de j'avoue j'ai ri que c'est censé être drôle professeur vous êtes avec moi ils vont avoir quoi là dedans ok ah ah putain bordel c'est tellement le gang des péquenaux là il y en a une seule qui est normal je suis mort de rire j'en ai des larmes aux yeux ah là là aux formes sa légendaire blouse blanche des boutonnets qui a dit ça en fait les gens qui te rencontrent la première fois de se poser des questions vite rendre ton sac doudou relaxe et c'est une amie à moi très bien ouais sale gueule par contre oh la vache je trouvais elle a une sale gueule incroyable contre l'autre derrière non non de derrière c'est très très bien mais elle putain elle a une sale gueule c'est quoi ses yeux il ya tout qui va en fait ces personnages offre les yeux putain ils sont moches je trouve elle s'appelle alixia à les premiers personnages dont j'aime pas le caractère design il ya pour moi c'est barbara très bien j'ai une des capitaines du coin je sais ça en jette j'étais en route pour vous accueillir et j'ai croisé barbara par hasard et maintenant j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour une épreuve réussie mais c'est de vous deux que je parle vous allez les têtes à aimer les pokémons ça promet enfin n'oubliez pas que barbara n'est pas la seule capitaine de cette île qu'est ce que vous comptez faire à présent ne regarde pas comme ça c'est le qu'il faut le demander c'est leur tour des îles à le forum qui fuit ses responsabilités oui j'ai remarqué depuis le début il passe son temps à faire ça l'on lui demande oh là là c'est quelle attaque que je dois faire pour gagner tu fais l'attaque que tu veux du moment que tu penses que c'est la bonne waouh vive le professeur en tout cas les enfants amusez vous bien à kala avec vos pokémon et sachez que j'attends notre combat deux pieds fermes et j'ai impatiente comme une veille de solde allez barbara on décolle je suis sûr c'est l'autre capitaine de lille non mais je sais pas elle est à deux mètres tu peux dire salut au lieu de faire coucou je suis là non elle est à deux mètres c'est bizarre quoi elle s'acquittait de traverser mais ça lui accorcherait la langue de l'avouer c'est vraiment une fille cool la frangine alexia en plus c'est une doyen au top d'accord c'est la doyen je pensais que c'était l'autre capitaine à qu'elle compte non pas une non pas deux mais trois épreuves genre il ya vraiment trois épreuves sur une solide elle n'avait pas l'air si grande que ça bon si vous voulez tenter la première illico c'est de l'autre côté de la route 4 que ça se passe commencer par atteindre le village d'ohana et ensuite c'est tranquille tant qu'on trouve le centre pokémon c'est bon et sans oublier le mal à sa délice locale sur ah oui on ira visiter aussi moi je sais pas encore ce que je vais faire peut-être un brin de shopping ensuite j'irai peut-être accompagné doudou jusqu'aux ruines ouais on rejoindra astia salut maudis maudis magnifique tu es arrivé sur l'île d'akala je débloque un nouveau poké d'exil je me demande quel genre de paul tu vas croiser hydré ta gueule windows je sens que je vais faire le plein donné comme c'est magique excitant le plaisir sur sur ce jeu quoi voir la mer quand soit traversé la ville mais bon par contre là il ya juste windows qui me fait chier il m'affiche là un message je vois plus mon écran tactile affiché sur le pc bref on regardait sur le pc c'est plus lumineux donc si c'est quoi c'est embarqué d'air pourquoi nager quand on a inférieux on va visiter on tiendra peut-être un objet quelque chose comme ça oh c'est beau il n'y avait pas des fleurs comme ça avant sur l'autre je crois pas qu'il y avait des fleurs sur l'autre île pas qu'elle a putain commence à ékaïka et je crois que c'est comme ça le premier bonjour monsieur alors c'est une femme je crois ça c'est un peu adresseur que je vois là il ya le feu de toi dessus extra wow pnj très utile les embarcadères d'alora sont tout simple mais très bien conçu en plus d'accueillir les passagers c'est ici qu'il gère la maintenance des ferries l'existante pokémon marin je demande combien exactement beaucoup en fait parce qu'il ya genre 15 milliards de pokémon haut mais sinon c'est pas grave et là on a quelqu'un bon je veux dire à l'eau là toi tu es nouveau 1 c'est ça ouais lui il est nouveau votre jour je participer à une mini quête sur la place festival il doit assembler genre 100 personnes je te raconte pas la folie ah oui il faudra essayer ça les mini quête un moment ou un autre quand wikub aura le jeu on fera un épisode spécial mini quête plusieurs épisodes s'il y en a plusieurs différentes des quêtes moi c'est blaké je suis en plein combat pokémon vers internet contre un adresseur à l'autre bout du monde et avec quelle source d'internet tu fais ça 1 1 il est où ton point l'accès wifi mon gars si on a l'occasion je te conseille d'acheter une eau fraîche dans le distributeur des pokémons la voir en une gorgée ouais mais tu vois j'en ai pas vraiment besoin non plus fait si on veut parler à elle est venu à l'embarcadère où tu te rendras d'accord très bien peut juste choisir les îles qu'on a et on peut pas aller plus loin pour aller faire chier les gens qui sont là bas très bien on a exploré un bâtiment alors qu'est ce qu'il ya ensuite bonjour monsieur à lola j'adore le fait que les gens disent le nom de leur région pour saluer ça me fait rire d'accord encore un touriste quand tu ne sais pas quel objet faire tenir à ton bouquin la baie citrus est ton ami ouais éventuellement avec la hausse du tourisme on trouve de plus en plus de pokémon originaire de canto ouais il s'adapte d'accord c'est comme ça en fait à l'origine oh elle a défendu par divers voyageurs venus de canto et de joto donc on a des peuples de joto dans le coin très bien très bien on va aller voir ici je sais pas ce que c'est peut-être le truc des menaces à délice annonce un magasin de vêtements voilà ces magasins de vêtements ne pas changer le temps il peut qu'on ait changé et ça m'énerve non mais attend quoi mon magnifique s'appelle magnétois c'est pas un an on voit sérieux magnétois magnétois mais c'est hilarant faut oser à lola je suis spécialiste des noms vous tu que j'examine et surnom que donné à des pokémon putain mais il ya un pote il m'a dit que c'était pas du tout au début du jeu mais putain on vient de finir la première île et on croise le mec bon bon qu'est-ce que j'examine mais pourquoi il vient pas voir le type en fait pourquoi elle va pas le voir 1 1 1 on va renommer gentilbou et il va voir son vrai nom c'est à dire et flèche il est tellement utile ce personnage je crois c'est genre le pnj auquel je parle le plus à chaque fois que je joue un jeu pokémon mais toujours comme ça je sais pas pourquoi c'est bon je me remets sur ma chaise bon on donnera l'aventuré qu'elle sera gentilbou sauf que c'est pas ce que je voulais et si ça a changé normalement mais voilà j'avais mis vite c'était pour pour qu'il ait un nom en fait son vrai nom oui voilà nouveau surnom on va cliquer sur sur le pokémon et puis ça met et flèche et on va mettre rentrer bien dans la voie sans doute que c'est la flèche la meilleure non tu ne trouves pas à son nom normal donc voilà le souvenir qui ont l'air tous plus affinés avec les autres à d'accord c'est oui que le souvenir ce serait classe d'avoir vraiment un boutique de souvenirs on peut acheter les choses j'aimerais bien trouver tous les lieux les plus prisés d'alola genre ça servirait à rien on pourrait je sais pas genre avoir dans le sac une poche spéciale pour les souvenirs non mieux on a une zone où on peut entreposer tous les souvenirs et en gros ça fait partie des quêtes du jeu on a la quête d'acheter tous les souvenirs pour remplir les vitrines oh je suis très belle en tout cas ah oui ah oui ça c'est clair je suis très très belle putain il ya le joli fleur avec et bonjour bienvenue à l'office du tourisme à c'est l'office du tourisme d'accord mais c'est vous poké loisirs c'est un des coins les plus réputés d'alola boucan adoreront s'y relaxer on jetera un coup d'oeil je traîne un coup d'oeil alors continuons cet épisode de 16 genre de ce côté parce qu'il ya sûrement des gens dans la rue et ah tiens elle a trouvé la boutique de vêtements à pouvoir faire son shopping habité de l'autre côté de la rue moi on voudrait que tu tombes bien j'aurais besoin de toi oui et pourquoi pour choisir des vêtements une autre fois peut-être en fait vu que doudou a l'air de s'intéresser au brine de l'éveil je voudrais lui emmener qui s'est en droit peut-être sur le pokémon gardien d'acala je crois qu'ils s'appellent tocoupillon en fait ils ont tous le début tocco si je m'a compris c'est ça puis ou d'accord tu veux bien nous accompagner je demanderai bien quelqu'un d'autre mais je crois que doudou t'apprécie vraiment oui en même temps en passant notre temps à lui courir après donc et on lui a sauvé la vie c'est normal on t'attendra à l'hôtel des ombres j'ai rendez vous là bas avec une personne qui m'est cher très bien ne t'accueille pas pour moi je vais je vois l'hôtel d'ici c'est l'énorme motivant il est la classe en plus aucun risque que je ne perds enfin je crois oui c'est juste à gauche tu as doudou dans ton sac non et quand même pas rester avec nous à d'accord il plaisanté j'ai eu peur je voulais pas la voir avec il passe en temps à s'enfer moi je vois pas je vois très bien lily mais sans doudou quoi non je vois pas nous on faire attention je veux dire qu'un groupe de voleurs peut que le pokémon appelé la team skull rôde dans les parages on leur a déjà cassé la gueule une fois là avec avec a donc on recommencera tu voudrais pas tomber sur des malfrappes pareil surtout que tu n'es pas là pour nous protéger ah d'accord d'accord donc en gros elle veut qu'on les protège bostis mamma mia il ya un bâtiment magnifique de l'autre côté de la ville oui on l'a vu bonjour toi tu veux une petite friandise allez tiens tu peux qu'elles vont adorer ok d'accord donc l'autre elle donne super bonbons comme ça au calme j'ai un peu qu'elle mange un super bonbon il monte tout de suite d'un niveau web alors la boutique de vêtements j'espère qu'elle est vêtements plus intéressant les spins là d'accord ils tournent pas je voulais voir s'ils étaient pareil ou pas vous passe voir un miroir non non c'est bon c'est bon bonjour bienvenue achetez alors qu'est ce qu'il y a des barbeurs de sport non merci celui-là est non le sport était plus sympa tu es sympa oh des barbeurs sombres celui-là je le trouve vraiment cool bien que la motif étoilé c'est sympa les trucs sympa ouais non en jaune moi j'aime pas en fait non je pense je vais prendre celui-là non celui-là voilà celui-là voilà on va plus avoir d'argent après alors ça c'est très moche oh ça c'est sympa ça ça va avec pas trop en fait non au secours ça va pas du tout ensemble ouais je crois va prendre ça ça va pas trop mal avec ensuite des chaussettes alors c'est des chaussures ça de base on n'a pas des comme ça prendre un truc coloré hein faut se mettre dans l'ambiance sauf que c'est trop cher pour moi motif dégueu what the fuck what the fuck motif dégueu genre vraiment ils ont fumé quoi il y en a des lunettes et putain c'est c'est moche il y a pas d'autre truc non il y a que monture épaisse très bien très bien c'est pas grave voilà on va se changer là j'ai traité tous les vêtements donc on va j'ai envie de tenue on va mettre les nouveaux trucs qu'on vient d'acheter donc là on a un débardeur blanc on avait acheté ça je me souviens pas bref là on en a un sombre motif dégueu mais moi je trouve classe c'est pas grave et on met la casquette et ça donne ça donne un petit style allez hop ouais en fait je le préfère le préfère en fait sans la casquette oui je préfère vraiment le personnage sans la casquette et oui on va passer beaucoup de temps un pour des trucs annexes dont on a rien à foutre parce que c'est bien de se détendre sur le jeu et de tout fouiller voilà je trouve il a un peu plus d'allure comme ça bref bref les propres vêtements est-ce qu'ils peuvent me l'éteindre ici bonne question si j'ai apporté des vêtements et des accessoires de mode blanc sur la place festival ils peuvent l'éteindre pour toi d'accord très bien pourquoi pas c'est pas bête pas bête comme truc on fait quoi on continue d'explorer la ville la région d'alala est si bleu le ciel la mer tout est bleu on a un type avec son rocabou mon travail c'est de promener les peuquels les clients de l'hôtel très bien on va aller à l'hôtel on explora la ville ensuite on pourra faire plus tard qu'est-ce qu'il faut le mec là il est en train de pisser on m'a dit qu'il essaie de faire un arrêt à Oana pour se préparer avant l'épreuve par contre je sais pas vraiment où on peut se préparer pour passer la route 4 qui mène justement à Oana ah ben sur l'île t'as pas beaucoup de moyens en fait t'es obligé de passer par là oh les morts c'est qui ces deux types là qui ont la classe ah ah t'as fait peur désolé tu fais ton tour des îles n'est-ce pas je suis Dexio moi c'est Sina un prénom aussi charmant que mon linois nous sommes des touristes dans cette belle région et ils ont la classe nous nous intéressons à cette tradition unique d'Alola qui est le tour des îles et ça te dirait pas de te battre contre Dexio hein quoi mais pourquoi bah et pourquoi pas après tout qu'est-ce que t'en dis ouais allez je vais te montrer de quoi mes partenaires sont capables ils ont la classe je les aime bien hé à part l'autre là Alixia j'ai aimé pour l'instant tous les caractères design sauf celui du pic léon que j'ai pas trouvé extraordinaire mais pas moche non plus alors que l'autre elle a vraiment des yeux dégueulasses donc allez on va faire étincelle ça fait mal à son ramollos plutôt ouais en plus on le paralyse oh oui ça c'est bon oh et le parax allez le parax du non respect allez on refait étincelle allez la revie bull t'évolue quand là s'il te plaît quoi oh mais oui les gens encore le aucun respect aucun respect mon gars et il envoie un mentali mais on a mort sur mon gars on s'en fout on s'en fout mentali il vient de joto non ouais de qu'il y a des gens qui viennent de joto par contre on va prendre cher là aaaah on va switcher parce que sinon on va mourir et on va switcher sur pic léon allez vas-y pic léon ensuite on va utiliser la force z j'ai surestimé mon lard des bulles tant qu'il a pas évolué il fait pas des choses miraculeuses putain mais les dégâts de porc c'est pas grave allez on va utiliser la force z et turbo charge le bulldozer et il est plus rapide c'est la merde on va se faire défoncer la gueule voilà voilà ils vont être choqués ils vont dire oh c'est quoi ça qu'est-ce qu'il fait bref allez vas-y prends toi une grosse attaque dans ta gueule là qui fait pas grand chose en fait c'est pas vraiment une grosse attaque on va faire picore je suis sur picore aurait fait plus mal maintenant c'est trop tard petit clairon bah au revoir voilà c'est ballot on va envoyer et flèche et flèche bah je sais pas vers trancherbe et flèche est plus tanky ça devrait mieux se passer allez trancherbe putain mais arrête de spammer tes chocs mentales là et c'est gagné voilà nickel oh allez pour un xp il a revu le niveau 18 les resseurs d'alola ont ainsi le différent à ceux de kalos mais ils n'en sont pas moins remarquables voilà ils viennent de kalos alors très bien je suis trompé oh les dresseurs qui font leur tour des îles possèdent un talent indéniable moi qui suis si attaché au pokémon je sais de quoi je parle merci d'avoir pris un peu de temps pour nous faire cette démonstration en guise de remerciement laisse moi soigner tes pokémon très bien et voilà t'es pas que nettoie former une bien belle équipe ça me rappelle nous avant et ce groupe de cinq jeunes dresseurs très bien c'est décidé c'est à toi que nous allons confier cet artefact le groupe de cinq dresseurs je vois qui c'est là avec ceux qui servent à rien voilà quand il s'appelait trop bateau tierno il y avait donc le héros ensuite selon sur les prix un mec ou une fille bah c'était serena ou l'autre je sais c'est pas comme il s'appelle et et shana très bien la boîte ziga putain un truc au rapport avec ziga la genre d'un pokémon soleil quoi la 7g donne direct dès le début un truc sur ziga tout va bien tu te demandes ce qu'on vient de te filer 1 alors toi c'est un artefact capable de rassembler les coeurs et cellules d'un pokémon appelé ziga les coeurs et cellules ah oui c'est pas les deux petites boules vertes là non j'en sais rien je savais que les avais un rapport avec ziga mais mais j'en sais pas plus en fait tout ce que je peux te dire pour l'instant tu en sauras plus quand le moment sera venu pour ton tour des îles un petit conseil va entraîner tes pokémon sur la route 4 bon voyage ou plutôt bon tour on va se soigner je continue sur la route 4 il devrait arriver dans une toute nouvelle ville ouais mais moi mon but n'est pas d'aller sur la route 4 c'est de rejoindre lily en fait à l'hôtel sauf que là c'est la fin de l'épisode de goût je dis merci de regarder cet épisode n'hésitez pas à léger le pouce en l'air à les lâcher un commentaire et mais pas une caisse à partager la vidéo et également à vous abonner si c'est pas déjà fait maintenant moi je vous dis bah le plus important mangez la soupe à la citrouille et puis et 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 et